Vous qui avez une positivité chevillée au corps et à l'esprit, comment finalement faire évoluer l'esprit français, parfois assez fermé et râleur ? Alors pour être honnête, moi je viens de Bruxelles et ça a été un choc pour moi de voir que souvent les gens, ils voient le problème, mais ils ne voient pas toutes les possibilités qu'il y a autour. Et bon, c'est un choix de s'ouvrir et de se dire peut-être que j'ai l'impression que je suis confortable dans mon problème parce que je le connais et que c'est peut-être plus facile de râler que d'essayer de changer la donne, sauf que finalement on se fait du mal à soi en premier et que finalement si on s'ouvre et si on commence à se dire tiens mais est-ce que je ne pourrais pas essayer d'autre manière ? Et alors ça, ce n'est pas exprès, mais ça renvoie à un chapitre de mon livre qui s'appelle La Créativité, où j'invite chacun à essayer de commencer à réfléchir différemment. En fait, pourquoi on ne trouve pas de solution et pourquoi on tourne en rond ? Parce qu'on est toujours dans les mêmes mécanismes de pensée. Donc commencer à réfléchir différemment, à développer sa créativité, eh bien ça va nous mener à trouver d'autres solutions. Et aussi pour trouver des solutions, il faut se dire qu'il y en a. C'est en fait tout est croyance dans la vie. Et peut-être que si on change de croyance et qu'on se dit tiens, peut-être que... et aussi se dire que si quelque chose nous arrive... Moi, à la fin de Compostèche, je l'ai arrêté au bout de 175 km parce que je me suis foulée la cheville. Et tout de suite, je ne suis pas râlée, je ne me suis pas dit « Oh non, c'est injuste ! » Pas du tout. J'ai dit merci parce que j'avais oublié qu'après Compostèche, directement j'enchaînais sur le boulot et j'avais une année de dingue. Je n'avais pas prévu de me reposer. Et à l'instant où je me suis foulée la cheville, je me suis dit « En fait, merci parce que je vais être obligée de me poser, de me reposer. » Et j'avais oublié ce petit détail que c'était aussi important que je me repose. Donc, en fait, de tout, on peut faire quelque chose de positif, une opportunité. Et c'est vraiment une question d'attitude pour créer une aptitude. Merci beaucoup, Isabelle Leyer, pour cette aptitude à communiquer la positivité. Merci beaucoup. Avec plaisir.